Depuis 2015, lorsque je présidais la communauté d'agglomération, rien n'a avancé. Le projet d'une unité de tri et de valorisation que nous portions, conforme à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, cher à votre prédécesseur Madame Royal, projet au service d'un tiers de la population de l'île, permettant la réduction d'au moins 50% de la part qui va à l'enfouissement, ce projet est au stade de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il aurait pu être opérationnel dès 2019. La prochaine crise se profile en juillet, en l'absence de solutions à court terme, compte tenu d'urgence, que préconisez-vous à court et moyen terme ? Thermolise et valorisation énergétique, poursuite de l'enfouissement à tout crin ou autre ? Pour résoudre cette crise, il y a d'abord un consensus fort sur la priorité absolue à donner au tri sélectif où la Corse a encore, malheureusement, beaucoup de retard. Ce n'est pas, comme vous l'avez évoqué, parce que le sujet n'est pas de la compétence de l'Etat que nous allons rester à l'écart et indifférents sur ce sujet-là. J'ai donc décidé que l'Etat accompagnera notamment les intercommunalités dans la mise en œuvre de solutions pratiques, y compris avec des financements de l'ADEME, à condition que les résultats puissent être mesurables et que des objectifs clairs soient pris. Par ailleurs, tout le monde s'accorde sur le fait que la Corse, comme vous l'avez dit, n'a pas vocation à exporter ses déchets sur le continent et qu'elle doit trouver des solutions à long terme aux déchets résiduels. Plusieurs options sont possibles. Et il ne doit pas y avoir de tabou pour produire soit de l'énergie dans la valorisation, mais je ne veux pas ici me substituer aux collectivités dont c'est le rôle de décider quelle est la meilleure option. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada